... Ce point de presse sert à éclairer la lenteur des Sénégalais. A éclairer la lenteur des Sénégalais. Parce qu'on a vécu une semaine tumultueuse à cause d'une émission venant d'une chaîne BBC qui a fait état d'une certaine malgétion sur le projet gazier du Nord concernant Petrotib. Et pour dire que ce contrat, à l'heure où nous parlons, est le meilleur contrat que le Sénégal, est signé jusqu'à présent dans ce secteur. Et ce que j'affirme ici, aucun soit-disant expert pétrolier qu'on voit sur les chaînes aujourd'hui, pas voisés sur ce secteur, ne pourront le démentir. que nous sommes dans la phase de développement. Ce projet est segmenté en trois phases. Et aujourd'hui, je me demande comment un projet où on est à la première phase, on peut se permettre de dilatiner toutes les ressources futures. C'est incongru en termes de pensée. Maintenant, ce que nous refusons aujourd'hui, c'est qu'on sait que de toutes les ressources s'allient souvent à des enjeux géopolitiques. Et nous n'accepterons pas que notre Sénégal soit laissé en rate par rapport aux perspectives alléchantes que ces ressources nous promettent. Vous savez, ces contrats, souvent quand les spécialistes parlent, ils oublient que c'est deux types de contrats. Il y a le contrat d'association et il y a le contrat de partage. Et si on prend le contrat de partage, les parts sur lesquelles le Sénégal est à 50 ou 105 % des ressources de production de ce gaz dépassent, je dis, dépassent bien de loin tous les autres contrats qu'on a eu à signer. Et ça, vous pouvez le vérifier à l'ITU et vous pouvez les comparer et vous verrez que c'est le meilleur contrat qu'on a en termes de partage et aussi en termes de délai. Parce que d'ici 2023, c'est sur ces contrats qu'on a nos premières productions. On se pose des questions parce qu'on savait qu'il y avait le mot de FASRA qui est là et après, il y avait les techniciens concernés par ce dossier qui devaient faire une rencontre le lendemain même de la diffusion de cette émission. Et on se demande quel est l'intérêt de la diffusion de la veille de cette rencontre aussi importante pour ce pays et ses partenaires sous-régional et international. La question, quand on parle de Paulevin, c'est vague. à quel niveau se trouve pour vous la corruption ? Et je répondrai. Si on parle de Petro Team, j'explique les phases. Si on parle de Petro Team et d'Alussal, il faut que les Sénégalais sachent. Parce qu'on a fait de l'amalgame. Pourquoi aujourd'hui ? Rares sont les gens qui ont osé en parler. On a fait de l'amalgame. Parlant d'un projet privé, des partenaires privés, on a essayé de faire de l'amalgame par rapport à la gestion publique de la chose. Et là, c'est la dichotomie qu'on devrait amener. L'affaire qui concerne Petro Team et Alussal relève d'une société privée. Le président a dit que les gens n'ont pas essayé de comprendre en faisant faire l'amalgame. C'est une société privée. Ce sont facilitateurs d'affaires ou contactuels. Ils restent dans le domaine privé. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est que les parts alliées à cette société, les engagements de Petro Sén, les engagements de l'État, est-ce qu'ils sont bien gérés par les fonctionnaires qui y travaillent, par nous autres représentants de l'État dans ce secteur ? C'est ce qui est important. C'est là où on prépare de corruption et à ce secteur. Je défie quiconque de nous dire que c'est dans ce secteur, c'est fils qui travaille dans ce secteur, représentant l'État, qu'on fauter. On est sur cette question. Les techniciens ou la personne concernée à l'époque sortira pour faire, s'il a l'utilisation de ses supérieurs, faire des clarifications. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'à ce niveau, toute la traçabilité est effectuée. Toute la traçabilité. Et Petro Sén n'a jamais joué dans quelconque type de corruption ni le détournement. Ça, je vais être catégorique. Je pense que si on en révèle réellement les raisons, on saura pourquoi tout ce tumulte derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada